et je vais repartir avec une playlist des sims parce que l'autre jour ça a porté chance alors j'y crois par contre c'est une playlist sur youtube donc j'espère que le son sera sera toujours le même bon c'est le problème qu'il ya entre les différents entre les différents sons on va voir la petite carte un color rare pour s'y pv c'est pas mal ici c'est sympa sinon en vrai il ya ici aussi on peut tenter un truc plus safe en faisant juste deux élites assez tard c'est pas mal parce que là il ya un risque que lui soit difficile mais si on arrive à prendre quand même on est une route en vrai à trois feux et trois élites en vrai c'est pas dégueu celui-là peut peut-être être compliqué mais autrement c'est incroyable alors est-ce que je pars quand même ici en sachant que du coup je fais pas de shop que sinon je pourrais aller là et du coup ça fait faire peut-être ça pourrait faire après c'est quand même dommage de passer à côté de trois feux de trois élites pour juste faire un shop je pense un peu fort là voilà comme ça c'est bien alors je pense que la main de la cube on va essayer de pas trop la grid non plus après si on peut la placer on la place c'est sûr mais genre si on prend cette dégâts pour la placer ça sera pas rentable dans cette situation où on n'a pas de choix rapidement le nuage paralysant j'aime bien contre les aplasmes ça ça me ferait déjà deux cartes à à deux mais ça me donne un peu d'attaque de zone en fait et ça j'aime bien on peut virer une carte est-ce qu'on veut virer une carte est-ce que je virais une défense en vrai pourrait pour rien en vrai je pense alors en espérant qu'elle soit vite remplacée par un salto par exemple ou un flou ou un truc comme ça j'aurais peut-être dû taper lui quand c'est fort là j'ai une idée une idée on va chercher une playlist hop voilà celle-là a l'air bien c'est la même mais version spotify du coup je vais juste enlever la boucle pour qu'une fois qu'elle soit finie et ben il n'y en est plus mais ça marche en random la boucle pas sûr on verra mais quoi je fais 15 la question c'est est ce que je veux placer ça là ou pas j'ai dit juste avant qu'on voulait pas trop la grid là ça me ferait prendre quatre dégâts au lieu de au lieu de 1 ouais je pense que c'est pas j'ai envie de le faire en vrai ouais je pense que c'est pas catastrophique non plus je vois ok parfait coup de genou j'aime bien là pour jouer ces cartes là ça va être intéressant nuage paralysant c'est pas dingue dans cette dans ce fight je pense à la limite je pourrais peut-être le jouer quand je le repioche plus tard c'est dommage qu'elle soit pas upgrade je vais pas la jouer là là en vrai je peux je peux juste faire ça ok parfait pour y'a empoisonné kuba show strap oh en vrai ça c'est intéressant parce que parce qu'on est contre les aplasmes show strap c'est assez bien contre les aplasmes si je peux l'upgrade le problème c'est que contre les élites je trouve pas ça fort donc en vrai je me demande si je préfère pas prendre une attaque genre un poignard ça enlève des artefacts en plus ça peut synergiser avec le nuage paralysant aussi c'est pas déconnant je pense je suis je pense pas je le tue au prochain tour parce que je vais être affaibli du coup même à être ça 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 passe à à 6 et ça ça passe à 15 il serait à quoi il serait à quoi il serait à 31 31 28 ouais non ça suffira pas autant défendre du coup le problème c'est que je pioche et ça reset mon deck en même temps du coup faudrait que je retemporise encore après j'ai des défenses à venir donc c'est ok après je prends des dégâts pour R mais d'un côté le point positif là c'est que je prends des dégâts mais en même temps je peux pas vraiment le tuer de toute manière donc en vrai c'est pas catastrophique non plus quoi je vais essayer de pas le tuer là de toute façon je pense qu'il sera à portée de kill là ok nickel potion de pouvoir c'est bien en vrai avec un build comme j'ai là je préfère je préfère limite prendre plan d'évasion qu'acrobatie je pense je me dis parce que j'ai quand même des cartes qui coûtent cher je pense pas que j'ai envie d'utiliser un d'énergie pour piocher des cartes à deux quoi en tout cas pas tant que j'ai que trois d'énergie aussi quoi sinon je pourrais prendre taticien mais moyen quoi on va prendre le plan on va uplight ça ok ah c'est chiant d'avoir ça et ça en même temps est-ce que je claque ma potion de pouvoir je pense que j'attends un tour avant de la claquer que si jamais c'est genre une forme spectrale autant pas gâcher un tour d'intangible ah ouais je sais même pas si je veux pas claquer les deux potions c'est peut-être un peu dommage quand même en vrai en tout cas sur ce tour ça vaut peut-être pas le coup pour jouer qu'une carte améliorée là par contre je pourrais potentiellement le faire quoi je vais d'abord claquer celle-là je pense en vrai ça peut partir sur les deux genre je claque ça et ça les sentinelles avec ça je pense que je les gère facile enfin il faudrait peut-être un peu de vie mais genre ça ira le lagavulin par contre ça peut être difficile aussi même si j'ai un peu de poison c'est peut-être pas assez après j'affaiblis aussi quoi si je start avec ça ça peut le faire après est-ce que je le tue genre prochain tour je pourrais jouer ça si je joue ça sur ce tour du coup là je ferais quoi je ferais 11 11 et 17 17, 19 avec le 2 de poison 19, 19 et 12 du coup on est à 31 31 et 4 enfin il restera 1 de poison donc c'est 5 31 et 5 donc 36 36 donc faudrait que j'enlève 15 PV 15 PV en un tour c'est pas garanti hein c'est vraiment pas garanti et des fois je pense que je joue ça non ouais et à ce moment là je joue ça il reste encore un tour je peux attendre je pense là le but c'est de le tuer avec la main de la cupidité tant qu'à faire j'ai quoi au prochain tour j'ai ça 100% ok en vrai je pense c'est rentable quand même mais ça coûte cher mais c'est rentable après ça va dépendre de comment se passent les combats les prochains combats en fait est-ce qu'on prend fou ? non pas frappe sournoise hein si j'avais pris l'acrobatie j'aurais pu mais deux coups de genou je sais pas si c'est vraiment intéressant je pense pas je vais rien prendre hein la PVP ça m'intéresse pas de fou non plus je pense que j'améliore ça en premier et après en vrai je sais pas peut-être ça ou ça peut-être ça salle de billes ah c'est pas mal ça en vrai sur un tour sur un tour 1 salle de billes plus main de la cup il y a moyen de faire très mal j'ai perdu 12 pv max du coup là sur cette attaque c'est un peu sad le problème du salle de billes c'est que contre les sentinelles c'est pas c'est utile sans l'être et contre contre le lagavulin c'est probablement pas utile non plus quoi mais bon à moins que après j'aimerais start à être ça mais je pense que là je commence quand même l'opportunité est trop belle avec autant d'attaques et puis en plus j'ai scintes d'énergie quoi je pourrais jamais faire mieux enfin je pourrais jamais faire autant de dégâts que là sur un T1 enfin sur un start plutôt parce que ça sera pas un T1 ok le prochain tour pue un peu mais on pourra l'affaiblir quoi je pense qu'on va faire ça du coup on va juste faire ça tout de suite avant de jouer des cartes ah putain ça c'est dommage peut-être pris un peu trop de dégâts quand même la musique est forte encore en vrai j'ai envie de prendre poison mortel après 25 PV poison mortel si on tombe sur le diablotin c'est la merde quand même mais par contre les aplats m'y font sinon je pourrais prendre fléau pour plus de dégâts c'est délicat cela dit je pourrais claquer une upgrade sur fléau et avec nuages paralysants et poignets empoisonnés en plus upgrade genre c'est sûr que je pourrais le jouer non vas-y je vais prendre poison mortel j'aimerais bien jouer ça je pense comme ça on est tranquille pour enfin on peut mieux tanker ses attaques et là il est mort oh nice ça ça met très bien par contre ça met très très bien ouais je sais pas est-ce que j'ai besoin de plus de dégâts je suis pas sûr je prends une parade ok oh let's go c'est dommage du coup je joue pas ça mais bon on va pas se mentir qu'il n'y a pas vraiment de question à se poser quand même si on veut le tuer si on veut le tuer est-ce que je joue ça en vrai je pourrais je pense il est mort au prochain tour quoi qu'il arrive on a la potion donc est-ce que c'est rentable de si c'est rentable ça je vais pas le jouer on est d'accord qu'on tue pas ouais à 2 pv quoi si on avait chopé l'autre frappe c'est dommage un deuxième plan d'évasion ah il croit aux jambes je pense que c'est pas nécessaire même si c'est pas mal vu qu'on a le nuage est-ce qu'on veut le clonage ça peut être ok en vrai vu qu'on a coup de genou ouais peut-être même l'upgrade pour qu'il soit vraiment bien parce qu'en vrai poison mortel c'est ce que je voulais améliorer là mais est-ce que c'est nécessaire je pense pas je pense qu'on gagne le combat quoi qu'il arrive enfin quoi qu'il arrive je pense qu'on aura ah ouais je sais pas ça peut quand même être juste ou alors je prends clonage mais je l'améliore pas et j'améliore quand même ça c'est vrai que j'avais pas pensé mais avec le service AT ça peut être bien ça aussi j'arrive d'améliorer ça au moins je suis sûr de enfin en termes de dégâts je peux pas faire mieux quoi ouais c'est pas mal à mettre ça je vais quand même jouer la main de la cube parce que c'est un montant de dégâts non négligeable en vrai je pourrais peut-être même jouer mes deux frappes puis clonage après en vrai jouer clonage maintenant ça me permet de d'avoir plus de chances de setup le poison rapidement et je pense que après c'est quand même 18 dégâts quoi je pense que le poison fera plus de dégâts ok parfait ça en joue ça en joue ça en joue et puis nickel voilà on est à 18 donc sur rien que ce tour j'égale le montant que j'ai pas fait au précédent et là je vais monter encore plus à chaque fois qu'on aura du poison bon après on a que deux cartes poison du coup mais c'est déjà ça pas besoin d'en avoir 30 non plus ouais bon on est à la main de la cube on va pas se mentir que si on la joue ça sera juste par chance on va pas temporiser pour la jouer est-ce que je joue ça ou pas il est mort ok et on ne jouera pas la main de la cube sad mais on est vivant et c'est plutôt un bon acte en vrai à part qu'on a perdu beaucoup de pv maths oh ouais c'est normal j'ai l'oeuf bah le problème c'est que est-ce qu'on veut imagerait manante en vrai c'est pas mal avec parade et plan d'évasion mais par contre genre ça synergise pas trop avec clonage et les cartes à deux quoi a priori sinon des flags des flags c'est par contre c'est exceptionnel en vrai ça synergise avec tout notre deck là quasiment bon après on a pas non plus un gros deck mais en vrai double nuage paralysant double clonage c'est incroyable le problème c'est que je passe à côté de défense en prenant pas l'image mais ça me booste tellement genre par exemple si on tombe sur les élites et qu'on a des flags nuages et bah ils vont vite crever et en vrai ça nous permet aussi d'envisager si on a les intangibles d'être vraiment bien en défense et là on prend l'oeil pas du tout je crois qu'en vrai non si en vrai c'est pas l'oeil de l'écho le plus ridicule mais je pense pas qu'on prend quand même surtout qu'à côté il y a la pyramide je pense que la pyramide est vraiment un bon une bonne idée vu qu'on a pas de pioche je pense qu'il faut qu'on prenne la pyramide ça marche bien dans les bulles poison en plus généralement après même l'astrolabe est pas dégueu en vrai c'est toujours agréable mais mais là je pense que la pyramide nous apporte plus ok donc là on va faire un shop et on va faire un élite aussi parce qu'on est obligé je pense qu'on va partir comme ça je peux pas en tuer un je fais 18 ouais non ça va être tendu on va garder de la défense pour ce tour quand même et là je suis à quoi à 12 en vrai d'un côté je peux le tuer si je mets frappe main de la cube mais du coup je prends quand même 6 en vrai il vaut mieux faire des flats défense défense c'est un peu naze surtout on avance pas dans les dégâts je me fous ça peut être la merde sur ce tour aussi le nuage qui vient en dernier c'est un plaisir il va falloir vraiment le tuer par contre on va virer ça on va jouer clonage du coup là je suis à 5 d'énergie sur ce tour et là on peut faire des choses quand même normalement on va voir ça lui il est mort du poison on va le laisser crever du coin je pense que je peux en tuer qu'un mais est-ce qu'en vrai est-ce que je peux en tuer au moins 14 14 18 18 et 5 ça tue ouais donc en vrai je peux faire ça et défense en vrai là j'essaye pas de trop de jouer la main de la cube parce que l'important pour moi c'est d'arriver ici avec le plus de pv possible sinon on est dans la merde ouais je vais déflat clonage là je pense bon ça va nous faire beaucoup trop piocher mais ah putain en plus c'est dégueulasse c'est pas de chance ça j'aurais peut-être dû claquer ma potion par contre ah c'est terrible en vrai d'avoir eu toutes nos défenses maintenant ça c'est pas de chance je vais virer une trappe ok pas mal ok il est mort au prochain tour avec un peu de chance on chope la main de la cube nice parfait ok le fight c'est beaucoup mieux passé que ce que je craignais en vrai croix en jambe c'est prenable là je pense avec la pyramide avant j'avais un peu peur de le prendre parce que je me suis dit on va pas avoir assez de pioche mais avec la pyramide après faut quand même qu'on choque nos cartes importantes en premier ouais non c'est peut-être en vrai je pense que c'est pas nécessaire perte poignard empoisonné 152 ou une potion de force bon le shuriken c'est marrant ça oui la statue bestiale blanche ça c'est pas mal il ya fumée tout de suite c'est sympa en vrai le ça c'est pas mal aussi un ok voyons voir si je fais ça par exemple il me reste 122 122 ça fait que je pourrais pas prendre fumée tosic et virer une carte peut-être je veux juste virer une carte je pense fumée tosic c'est bien mais j'ai déjà nuage paralysant qui fait un peu un taf similaire mais en mieux en plus rapide je pense on est c'est pas grave si on l'a pas je pense que je veux virer des frappes en prio est-ce que les frappes deviennent vraiment négatives avec est-ce que j'ai là je dis rien on s'en fout on s'en fout ok ce fight me fait peur après ça va c'est pas les cultistes ça veut pas dire que c'est gagné je me demande si je fais ça maintenant d'un côté ça me permet d'en tuer après en vrai je peux le tuer même avec mes frappes j'aimerais bien des flags là dessus en vrai allez tape pas s'il te plaît il tape putain 24 aïe 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 ça va piquer d'accord est-ce que je full def sur ce tour je pense qu'on va full def sur ce tour garder la la défraille et là idéalement faudra être je clona je pense ça on peut le mettre ici on va mettre ça plutôt et là je vais clonage les prochains tours je déflage nuages donc le 2 ils sont morts et lui il lui faut quoi il lui faut 10 je pourrais je pourrais poignard en vrai je pense que c'est dommage de pas mettre tout le poison sur lui mais bon on va faire quand même assurer le truc en espérant qu'il tape pas ok nickel du coup là c'est bon je pense que c'est gagné il y a juste à attendre il tape bon dommage on pourra pas jouer ça a priori ah non je pense que c'est pas possible sad ah ouais il faudrait genre concentration je pense pour pour bien faire on a survécu c'est l'important cette élite faisait très peur un jeton oh c'est pas mal préparatif ça peut être bien avec une une pyramide pour virer les cartes qui nous handicapent genre les plaies notamment je pense on va là on va faire ça et en fonction de ce qui se passera on pourra aller à cette élite ou aller à gauche lui il est un peu trop rapproché je pense après le problème c'est que là il y a il y a 30% de chance d'avoir un fight enfin de risque du coup c'est pas vraiment des chances ok ça va un chop oh il y a la grue trop triste la grue ça aurait été bien en vrai nuage nuage par les mises en place c'est pas mal aussi mises en place je pourrais je pourrais peut-être l'améliorer après j'ai catalyse upgrade des flats ça peut être bien clonage aussi salut rat ça va genre mise en place sur nuages paralysants ça peut vraiment être bien sûrement de la cube aussi parce que pour l'instant je manque je manque d'énergie ça peut m'aider à résoudre le problème temporairement franchement je me soignerai aussi enfin en week-end on est quel jour on est lundi c'est ça ouais tu fais quoi tu fais lundi mardi du coup en jour de congé on est mardi ah merde je suis ah tu travailles le lundi aussi me gâche pas mon mercredi oh putain double combat ok ça c'est vénère j'aime bien le clonage mais est-ce que je vais pouvoir le jouer ça me paraît après j'ai scintes d'énergie mais ça on va pas le jouer tout de suite parade je vais garder je pense que au genou je vais pas jouer du coup si je veux jouer clonage mais après faire ça je risque de me retrouver sans défense quoi sinon je peux peut-être viser un kill avec la main de la cupidité genre virer tout ça ou garder ça même en tuer un rapidement ça me met très très bien quoi ah dommage ça reste ok ça reste vraiment ok genre lui il pourra crever de la main de la cupidité en cas de dégâts je travaille de jeudi à mardi ok ah c'est marrant comme on aurait en vrai voilà bon j'aurais pris 8 dégâts sur ce sur ce fight a priori au moins que j'en reprenne qui est pas impossible tu me diras ah je vais en reprendre 2h30 à 13h oh la vache ça me fatigue rien d'y penser toi comment tu fais pour pour ce pour voir ce rythme est-ce qu'on tente le combat musclé normalement le diable au tas on le gère non enfin bref ouais je pense que ça va en vrai j'ai deux potions ça je vais garder quand même ça je vais peut-être virer en vrai je peux garder les frappes quand même je pense ok peut-être il passe à 5 en vrai je pourrais juste parade comme ça je peux mettre une frappe de plus ici ouais je comprends je comprends je sais pas si je peux mettre une frappe de plus ici comme ça je peux faire je sais pas si je peux mettre en main en main on 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 Donc là, je fais 12. Du coup, il est à 44. Ah, ça va être juste. Ouais, peut-être que je lui mette poison mortel en vrai sur lui. Je sais pas si je pose sans catalyse, je pense. C'est vrai qu'on prie rarement. Ah, ça arrive des fois, mais... Bon, alors attends, si je fais 12, on a dit qu'il y a 44. 44, 7, ça fait 37. 37, il prend 6 au prochain tour, 31. 31, euh... 31, 26. Donc avec une attache, je le tue. Et l'attache, elle arrive au prochain tour. En vrai, ça va. Je le finirai pas avec la main de la cube, mais c'est pas très grave. Donc ça veut dire qu'il faut frappe, poison, frappe, et survivre. Ouais, je prends cher. Et donc là... Ouais, là, le problème, c'est... Bonjour, première fois que je passe sur le stream, je viens de YouTube. Eh bah, bienvenue. Et merci, merci pour le follow. Je remercie à chaque fois, mais... Vous êtes pas forcément là, mais merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent de YouTube. Et qui passent. Putain, mais par contre, je prends un 13. Il me restera 2 PV. Voilà, merci. C'est la sauce. C'est la sauce. J'ai obligé, hein. Bon, faut que je temporise un tour. Comme ça. Clonage, on va pas le jouer, je pense. On va mise en place... Nuage. Les prochains tours, c'est des flags... Non, c'est nuage, puis des flags catalyse. Oh, il y a poison mortel. Ok, ça devrait suffire. Ouais, large. Ok. J'essaie de m'améliorer sur le jeu, mais je suis nul. Je dépasse pas la 1712. Est-ce que t'as regardé mon tuto ? En vrai, je sais pas si ça aide beaucoup. Enfin, je sais pas à quel point ça aide, parce que ça peut peut-être aider un peu, mais... Wouah. Faut que je vire des trucs, là. On va virer ça. Je pense qu'on va claquer ça, hein. Ah, le problème, c'est qu'au prochain tour, euh... Au prochain tour, c'est compliqué, quoi. S'il tape, il va sûrement taper. Il faudrait peut-être que je fasse ça, mais il me resterait un PV. Oui, je l'ai vu. Ah, et ça t'a pas aidé, du coup ? Un peu, mais pas suffisant. J'avoue que... Mais le problème, en fait, quand j'ai fait le truc, c'est que je me suis dit... Je me suis dit... Je sais pas, en fait... exactement où est-ce que les gens ont du mal, tu vois. Du coup, c'est dur de donner des conseils quand tu sais pas... Quand tu sais pas quoi cibler, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je dis souvent, d'ailleurs, que si vous avez des questions, hésitez pas, parce que... Au moins, c'est... Ça répond directement à la question que vous vous posez, quoi. Merde, j'aurais dû faire ça avant. Je sais, c'est pas mal. Ouh, c'est chaud, hein. C'est chaud ! 26. 4, 3, c'est bon, ça tue. On va... On va être des flacs pour... En évasion. C'était risqué, en vrai ? Ah non, mais il me restait de l'énergie. On va jouer ça. J'ai pas envie de le catalyse, parce que si on peut, on joue la main de la cupe, hein. On perd pas le nord. Ouais, ok. On peut le jouer. On va le faire ça. Ok, nickel. Toujours le fric. Important. Oh, salto. Salto, je prends. Bon. Vu l'état de notre barre de vie, je pense qu'on va éviter d'aller sur l'élite. Ah, par contre, il y a 50% de chance d'avoir un combat. Allez, s'il te plaît, pas un combat. Oh, oui ! Béni sois-tu ! Le problème, c'est justement, je comprends moi-même pas ce qui bloque. Alors... Ouais, en vrai, je vois, je pense ce que tu veux dire. Après, ça peut être un ensemble de choses aussi, hein. C'est pas... C'est pas... C'est pas facile. J'avais fait aussi une série en ascension 15. Ça s'appelle... Je sais plus exactement c'est quoi le nom, mais c'est genre... Run Expliqué en ascension 15, un truc comme ça. Euh... C'est un truc que je recommanderais aussi si... Si vous... Si vous cherchez à progresser. Parce que du coup, j'essaye d'expliquer au maximum les choses que je fais et pourquoi je les fais. Euh... Ça peut aider aussi, hein. Après, honnêtement, je pense que... Tu peux décupler ton potentiel sur STS en écoutant les Sims, déjà. Ah 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 ! Les pires conseils. Ah ouais, c'est tentant d'acheter le pantographe, hein. Bref, il faut que je survive au combat quand même. Je pense qu'acheter genre un coup de poker, ça peut déjà un peu plus m'aider. Même quand j'ai l'impression que tout se passe bien, il y a toujours un combat où les cartes sortent dans le mauvais ordre et je me fais ouvrir. Ah ça peut être un manque de pioche, ça peut être un manque de... de complémentarité dans le deck. Ça peut être pas mal de choses, hein. C'est toujours... Après, ça arrive des fois de se faire ouvrir en fight, hein. Tu sais, même... Même moi, même tous les joueurs qui jouent à STS. Genre, il n'y a pas un joueur à qui ça arrive pas de se faire ouvrir dans un combat, perdre 20 PV. Après, la question, c'est est-ce que tu arrives à... à survivre après ce combat, tu vois. Genre, comme là, on est en train de faire, on essaye de survivre. Alors qu'on a pris giga cher, quoi, au final. C'était sûrement pas un bon choix, du coup, de faire les élites, d'ailleurs. Enfin, faire l'élite. L'élite dans l'event. Est-ce que ça m'aide de fou, coup de poker ? Ça peut... Ça peut, mais c'est pas... Ah, ça peut me sauver, quand même. Avec la pyramide, ça peut me sauver la vie. Oh, merci, Papa Poirot, pour l'abonnement. Mais attends, mais t'avais pas déjà... Tu t'étais pas déjà abonné pour six mois ? Ou alors, j'avais mal lu ? Mais merci, en tout cas. Merci beaucoup. Vas-y, go fumer Toxic, on va virer une frappe encore. Et on va voir si on survit à ce combat. C'est pas le pire, honnêtement. On serait tombé sur le parasite et son copain, là, on serait en PLS. Mais attends, mais ça, c'est un combat facile, non ? On a fait combien de combats depuis le début ? 1, 2. 3, 4. Ah non, c'est le quatrième. Si, ça me disait d'écrire un message pour mon deuxième mois. Ah, tu peux faire ça. Ok, je savais pas. Incroyable. Comment ça va, Papa Poirot ? Ok, alors, je pense que je dois faire, là, c'est essayer de tuer lui le plus vite possible. En vrai, il faut juste le défendre à 10. Donc, idéalement, il faut que j'arrive à placer le plus de... le plus de poison possible sur sa gueule, en fait. Salto. c'est le temps. Ouais, je pense que je pourrais utiliser ma potion. Ça fait 8 runs de suite que j'arrive pas à finir le défaiteux. Ah, ça arrive aussi, des fois, ça, c'est... c'est jamais agréable. Franchement, mon meilleur conseil, c'est d'écouter les Sims. Ça ne peut qu'aller mieux après. Sans essayer de faire le cœur, je n'arrive même pas au boss de la T3. Ah ouais ? Ah merde, mais du coup, l'autre, il ne va pas prendre tout le poison. Si je le trippe, ça va. Ah ouais, mais je peux... Si, je peux. Si, ça va aller. Parce que là, du coup, ça fait 21, donc lui, il est mort. Et du coup, Seth a tanké. Ok, c'est bon. On survivra à ce combat. Félicitations. Et là, petite main de la cup, parce qu'on perd pas le nord. Oh, il y a stratège. Stratège, j'ai pas beaucoup de défauts quand même, mais j'ai un préparatif, un petit coup de poc et survivant. En vrai, ça peut être rentable quand même, je pense. Sinon, il y avait bullet time, en fait. Est-ce que j'aurais pas dû prendre bullet time, plutôt ? C'était peut-être mieux. Donc après, en vrai, avec les cartes que j'ai, je me dis que bullet time est pas si bien de ça, quoi. Avec des cartes de défauts, comme ça. Je sais pas. Bon, je pense qu'on va se soigner. Bizarrement. Et là, je pense qu'on va claquer la potion d'adepte. Sans trop se poser de questions. Ok. En vrai, là, on a un très gros T1 avec scène d'énergie. Je pense que le mieux à faire, c'est d'essayer de se set up un maximum pour le tour suivant. Donc, on va garder des flacs ou de poker. On va jouer clonage sur ce tour, c'est sûr. Et on va jouer fumer taux de cycle aussi. Je vais aller manger. Ça marche. A 20+, bien joué ça. Bon appétit et puis à bientôt. Ce qui est chiant, en fait, c'est que j'ai envie de virer ces cartes de merde pour que mon clonage soit plus efficace, en fait. Mais du coup, j'aurai moins d'énergie. Et en vrai, vu que j'ai tout de poker, est-ce que c'est rentable ? Peut-être pas. Peut-être mettre ça au moins, histoire 2. Comme ça, c'est bien. Pas le meilleur. Ok. Oh, yes. Ça, ça fait plaisir. Ok. 25 à bloquer. Je bloque tout juste, quoi. Je viens de faire mon meilleur tour et je bloque tout juste. En vrai, on n'a vraiment pas de défense. C'est un problème, ça. C'est vraiment un gros problème. 19. 9. Ok, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Et là, le but, ça va être le one-shot à la catalyse. Ce qui devrait être faisable. il faut juste choper des flags. En fait, il faut juste choper des flags avant qu'ils nous butent. la main, elle fonctionne. Ça fonctionne pas sur les invocations et les minions. Ça va être chaud. Ok. Est-ce qu'on le tue, là ? Parce qu'en vrai, je pense qu'on le tue. Ouais, je n'ai jamais douté des dégâts de catalyse. C'est très important. Bon, du coup, la main de la cube, on ne l'utilise pas vraiment. Mais, en vrai, entre survivre et utiliser la main de la cupidité, c'est vite choisi, quand même. Oh, cauchemar malaise. En vrai, je pense que je préfère malaise parce qu'on a vraiment des problèmes de défense. Malaise, ça peut nous aider, justement. En vrai, avec un petit agent chimique, là, on se met bien aussi. Même sans, en vrai, on se met bien. Ouais, malaise. Malaise, acte 3, moi, je n'aime pas tant de ça, mais bon. Le cauchemar ne me sert à rien à part dupliquer catalyse, mais vu que j'ai déjà des flacs, que je me dis que ce n'est pas utile. Cauchemar catalyse. Après, ça coûte cher aussi, quoi. Hum. Ben, c'est chiant, ça, comme choix. Je pense que je joue plus de 6 cartes par tour, quoi, c'est ça le problème. Du coup, je ne pense pas que j'ai envie de prendre le Racko. J'ai beaucoup de cartes à zéro, mine de rien. Je pense que ça va être ça. En vrai, je peux virer la malédition avec la bougie, donc ce n'est pas trop mal. après, je ne suis pas sûr qu'une relique puisse nous aider de fou, mais bon. Ah, 3 d'énergie, ça va être tendu quand même. Et 10 centenaires, c'est pas mal. Tori aussi. Parchemin ninja, je crois que je le prends pas. D'un côté, ça, c'est avec le Shuriken, mais en vrai, on s'en fout de jouer avec le Shuriken. Quand ta catalyse fait 500 dégâts, tu t'en fous un peu de jouer avec le Shuriken. Ouais, on ne va pas le prendre. On est contre l'éveillé. J'ai combien de pouvoirs ? J'en ai qu'un, non ? Ouais, j'en ai qu'un. Après, je t'avoue que des pouvoirs défensifs, je le prendrai avec plaisir. En vrai, on pourrait même prendre les normalités sans pouvoir les virer, je pense. Il faut que j'aille là. Je pense qu'on fait ça, du coup, à mon avis. il y a un shop là-bas, potentiellement. Ouais, je pense qu'on fait ça. On manque le Kunai. Le Kunai, ça serait mieux, ouais. Ça, on s'en fout. Ça, je pense qu'on ne va pas le jouer non plus. déflage, faudrait que je l'améliore, en vrai. Ça serait pas mal. le 21, quoi, ça pique. Je vais veiller le boss. comme si tu t'en as de taurie, ça marche. Ouais, ça marche. Ça marche très bien, même. C'est un très bon combo. Du coup, je prends qu'un dégâts. C'est pas mal. J'aurais dû la virer, peut-être, celle-là. Ah, putain, j'ai la... Ouais, même comme ça, ça reste rentable, quoi. C'est assez fou. Hop. Motion explosive. Oh, le jeu de jambes. Let's go. Let's go, on a un pouvoir défensif. On peut le perdre tout de suite, si on veut. Je pense que je donne le poignard. Survivant est important, quand même. Attends, mais c'est pas du tout des musiques des Sims, là. Qu'est-ce qui se passe ? Il a pété un plomb, mon... What ? Non, je vais mettre une autre playlist. Voilà, c'est fort. Ouais, le Tori, c'est Saint-Digiamat. En vrai, ça m'embête. d'avoir qu'une carte qui met le poison en dehors de nuages paralysants. Je trouve que ça va être un peu lent. Après, c'est pas comme si elle en mettait beaucoup non plus, mais elle est pas mal, quoi. Moi, j'aime bien. Mais du coup... on a parlé de l'agent chimique. Il est exceptionnel. Pas exceptionnel. Il est bien, quoi. en vrai... En vrai... Mais du FF ? Non. Non. J'ai quoi comme upgrade à faire ? J'ai des flacs qui est vraiment bien. J'aimerais bien un upgrade mis en place aussi. C'est peut-être moins nécessaire. De toute façon, en termes de feu, ça va être tendu, là. Parce qu'en vrai, la frappe sondage, je pourrais la prendre et avec mise en place, la mettre à zéro. Et ensuite, quand je la jouerai, du coup, je gagnerai 2 d'énergie. Après, c'est un peu lent à mettre en place, quoi. Un peu lent. Mais en vrai, c'est OK quand même, je pense. Ça en veut pas, ça en veut pas. Ils tapent tous, là. C'est un peu chiant qu'ils tapent tous, hein. Ça, je pense, je vais pas le jouer tout de suite, non plus. Ce fight peut être galère. Je vais prendre tellement cher à cause de ça. Ah, mais à quoi, tu attends ? Ah, tu as du coup, je vais quand même prendre cher, quoi. Le manque d'énergie, c'est pas cool. en vrai, ce qu'il faudrait, que je vise, à la limite, c'est l'event pour améliorer toutes mes cartes, mais plus pouvoir me soigner. ça sera intéressant, je pense. Dangereux, mais intéressant. Le problème, c'est du coup, il me le faudrait, il me le faudrait vraiment à la fin, quoi. Après, que je me sois soigné, ça va être compliqué à mettre en place, quand même. je puisse tuer sur ce tour, mais je pense que ça va pas être possible. Lui, il crève. je sais même pas si je veux une acrobatie, en vrai. peut-être que ça vaut le coup, quand même. Après, dans les faits, j'ai jamais l'énergie pour jouer toutes les cartes que j'ai en main. Et vu que j'ai le jeton, je peux choisir les cartes que je veux au début, donc si je peux pas toutes les jouer. Après, une acrobatie, ça peut être OK, quand même, quoi. on va juste pas en prendre plus. Enfin, vas-y, les pires combats, quoi. On va pas jouer, je pense. je pense qu'il faut jouer du nuage paralysant tout de suite. Limite, faudrait que je déflage même, mais je prendrais 12 du coup. ça me fait chien, ouais. Vraiment, 3 d'énergie, c'est dur. C'est compliqué. J'ai rien pour défausser. Après, je peux en tuer un, non ? Déflage catalys, ça tue. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501 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 petit 39 là ok c'est bon il est mort ah ça va vite au moins le deuxième sapticien c'est pas mal non plus je pense mais c'est peut-être un peu lent pour notre build ouais si on peut faire pareil que juste avant là c'est c'est pas mal de garder ça du coup garder tout ça en fait un prochain tour c'est la pls 6 d'énergie on n'a qu'un catalyse en vrai catalyse dans ce fight je pense c'est moins gênant enfin c'est moins gênant de le perdre et comme ça c'est pas mal ok on n'a pas pris de dégâts c'est plutôt positif une parade en plus vas-y le problème c'est que je suis obligé de me prendre la clé là et du coup on a 36 de vie pour les deux fights ça va être tendu ça va être tendu en vrai ça on va pas le jouer je pense du coup faudrait que je joue ça fois deux ça je pense qu'on peut le virer aussi il ça va être tendu 1 putain c'est de la merde j'ai toutes mes défenses maintenant quoi du coup en vrai je peux même pas coup de poker là parce que ou alors faut que je déflac coup de poker quoi mais c'est un peu la misère et ça me fait pas avancer beaucoup non plus quoi quoi qu'en vrai des flac coup de poker c'est peut-être ce qu'il ya de mieux à faire quand ouais 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 qu'il ya moins force quand même une grosse baffe j'aurais dû utiliser ma potion en vrai je pense et là mon problème c'est que ils vont commencer à faire un peu mal un peu trop mal j'ai pas joué mon nuage paralysant quoi ça problème aussi et je ne le chopperai pas après moi je peux les farm défendre combien là faut que je défendre à 30 mais sinon nuage paralysant a le droit de venir tu as le droit vraiment pas interdit j'aurais peut-être pas dû faire ça maintenant c'est une planerie ça reste que je le tue pas et ça plutôt je fais quoi je fais 18 j'aurais pas assez putain j'aurais pas dû jouer ce pouvoir en fait la panique en même temps j'ai un 3d énergie c'est dur ça me met pas bien du tout pas bien du tout s'il serait possible que tu meurs nice est très aimable vraiment très aimable je vais peut-être être tendu en termes de défense maintenant maintenant j'ai rien dit j'ai rien dit en vrai je pourrais jouer mon pouvoir je pense maintenant je pense que je peux le tuer sans donc en vrai autant faire comme ça c'est long mais au moins là on prend plus de dégâts normalement jusqu'à la fin du j'ai déjà pris trop cher en fait là c'est ça le problème fois j'aurais dû mise en place avant en pire en vrai si on avait apothéose ça nous mettrait tellement bien non j'aurais dû défausser ça putain pourquoi je le fais pas non mais putain je suis con ah je fais de la merde ah je fais de la merde non mais je du coup je risque de me faire taper là et oui ah fais chier fais chier putain vas-y j'ai la haine ah j'ai fait trop de la merde je veux qu'à la merde qui au 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 Sous-titrage FR ? ... Enfin, vas-y, je suis dead, je prends des dégâts inutilement, quoi. C'est vraiment dommage, ça. C'est vraiment évitable. Deux nœuds et des cœurs. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Si on arrive à survivre aux deux premiers tours, en vrai, c'est peut-être jouable, mais... C'est pas sûr qu'on y survive, quoi, c'est ça le problème. Ça, j'ai envie de le garder, mais en même temps... En même temps, si je défausse que ça, ça va pas être suffisant, je pense. Ouais, il va me rester à deux PV. D'un autre côté, je suis un peu... Obligé de me setup, quoi. Alors, il y a peut-être un meilleur moyen, mais... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est chiant Ou alors je fais ça et j'attends un tour de plus Après je suis pas sûr que je puisse me permettre d'attendre trop longtemps non plus Ça je vais le jouer hein tant pis Sous-titrage ST' 501 Ouais c'est tendu hein je vais être obligé de claquer catalyse sur sur mon lui mais le problème c'est que Ça risque de De pas être suffisant Ils sont déjà à 9 en force Enfin il est déjà à 9 en force l'autre Peut-être que j'aurais du malaise lui et juste focus lui à chill Il tape à 42 Oh mais je crève là en fait 42 faut que je chope Oh putain 42 Il a plus la faiblesse aussi putain j'aurais dû lui mettre Ah le problème c'est que si je fout de potière là c'est la merde hein En même temps j'ai pas le choix je pense Il me faut de l'énergie en plus quoi Ah la la ça sent le sapin quand même hein Est-ce que Est-ce que je dois pas catalyse maintenant en fait Il meurt au prochain tour du coup Mais attends est-ce que je peux le tanker en fait Je crois pas hein Je peux jouer ça Ça me donne 11 dont je le tanche Je peux même pas me permettre de ne pas défendre là C'est ça le problème 48 48 faut que je fasse ça Est-ce que ça le tue là Je fais du coup 3 x 32 96 Est-ce que ça peut peut-être passer avec les surins et sa 10 Après sa 10 ça l'applique deux fois du coup Du coup on fait 14 en plus On a dit quoi 96 Du coup on est à 110 Ah non j'ai pas assez je pense hein Franchement je me demande pas si je dois pas catalyse ici du coup Au moins sur ce tour on est safe Le problème c'est que l'autre il a 15 de force Après j'ai neutral pour le prochain tour C'est déjà ça Mais là on peut crever Selon le tour qu'on a Ok ça va On survit Un tour de plus Enfin deux tours de plus du coup Ça je fais 14, 13 Le problème c'est que là au prochain tour Il va m'arracher Ok nice Allez faut survivre C'est bon Oh pire en plus j'ai ça Ouais je suis même pas obligé de le jouer là C'est mieux de le garder du coup pour Dans deux tours Après je pense que là il est mort Je pourrais peut-être même placer mon Maman de la chip Oh il est à 30 Voilà Ah easy Oh la la c'était chaud Bon pour le coup L'acte 4 ça va être compliqué Mais déjà d'avoir réussi Arriver jusque là C'est déjà très bien On va pas se mentir Je vais me soigner Ouais il y a un jeu de jambes encore Ouais j'ai du mal à voir Comment on survit quoi mais Après on a des dégâts Mais le problème c'est que c'est chaud à placer quand même Non je veux pas ça Je veux des défenses Je veux virer ça peut-être Je crois qu'après ça ça peut être clutch de fou au prochain tour Ouais juste louer ça Technique secrète Je peux peut-être attendre De voir Ce qui arrive Et faire sage C'est pas un mauvais tour Je prends qu'un dégât Je prot le truc Ça c'est un peu un tour de merde par contre Je suis à 24 L'autre il tape à 21 Ça on va le mettre ici On va malaise de l'autre côté Et coup de poch Moi j'aurais peut-être dû garder neutral pour ce tour-ci en fait 38 38 8 tap A 0 1 je t'en Ouais ça je me dis que je peux limite essayer de ne pas le jouer Il y a moyen je pense Économiser le plus de PV En vrai le SA10 c'était vraiment la meilleure idée par contre Je pense qu'il est assez incroyable Et là je devrais choper catalyse bientôt On va tuer lui Et ok c'est gagné je pense Nice Incroyable comme fight en vrai Petite mode la cupe histoire de Éventail décoratif On va voir un autre nuage paralysant Est-ce qu'on le veut En vrai pour les faiblesses c'est pas mal Après c'est vrai que ça prend de la place quand même C'est compris À Sous-tit на z'練 Sous-titrage MFP. Ma main va être pleine. Sous-titrage MFP. Le problème, c'est que je peux vraiment avoir un tour suivant qui est nul. Dans le sens où si je pioche, je pourrais piocher genre 3 ou 4 statues ou alors des empoisonnements. L'empoisonnement n'est pas si mal en vrai. Du coup, je ne suis pas sûr de vouloir jouer une défense de plus. Ça ne me fait prendre qu'un dégât en vrai de faire ça. En vrai, je suis bête, mais je n'ai même pas besoin de défendre en fait vu que j'ai le Tory. Ah merde, du coup, il faudrait que je fasse de la place. En vrai, on va faire ça et ça. Sauf que j'ai défaussé... Pour moi, ils ont joué ça quand même. Je crois que j'aurais peut-être pu le garder. On s'enche. C'est pas pour moi que j'essaie de le défendre en fait celui-là. Il faut que je catalyse au plus vite en fait là. Le problème, c'est que si je n'ai pas ça non plus, ça ne sert à rien quoi. Non, je prends juste ça et ça fait accélérer. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas le placer au prochain tour non plus. 35. Après, en vrai, au tour suivant, je pourrais le malaise pour le multi-hit. Donc, j'aurais juste ce hit à tanker au tour suivant à son prochain coup. Donc, en vrai, on n'est pas non plus trop mal. Là, je pense que je veux déf... Ouais, je vais le faire. Voilà. Là, on est quasiment capé. Et là, j'ai juste un tanker spoo et ça va être win. Oh merde, j'avais frappe sournoise à jouer, my bad. Incroyable. Genre là, ça lui enlève 5, donc il tape à 15. Il tape même pas en fait, je n'ai rien dit. Eh bien, GG, incroyable. En vrai, cette run était incroyable. Elle était tendue. À plusieurs reprises, on a fini à 1 PV. Et on s'en est sorti, quoi. Ça fait plaisir de gagner ces runs, tu vois. Parce qu'autant des fois, je perds des runs qui sont gagnables. Là, j'avais presque envie de te dire que c'était une run perdable assez facilement. Après, on avait quand même des bonnes bases, tu vois. Mais ça reste compliqué, quoi. On a trouvé pas mal de défense à la fin. C'est ça qui nous a carré aussi. Dans les 3 jeux de jambes, sans eux, je pense qu'on est foutus. Mais let's go. Ça fait plaisir. Merci, Merci. 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 Merci.